Tu dis que c'est un mouvement gazeux, il n'y a pas de démocratie interne, c'est absolument vrai. Et pour le coup, ceux qui sont à l'intérieur le savent et apprennent des échecs et des désillusions passées. Là, moi, je fais partie du groupe d'action, de mon arrondissement, France Insoumise. On est submergé par les arrivées de nouveaux et c'est comme ça apparemment dans plein d'endroits. Les nouveaux arrivent et on a un peu l'intention de ne pas hacker le truc. Mais on arrive avec le projet, évidemment, de s'impliquer sur les législatives, mais de rester ensuite, de s'implanter dans les territoires, dans la durée, de nouer des contacts et des liens avec les populations locales, là où on est, là où il y a encore des abstentionnistes, et de changer un petit peu de logiciel, de quitter la structure mouvementiste, c'est-à-dire l'absence de structure, pour essayer de fonctionner davantage comme un parti, un parti de service, d'aide à la personne, l'aide aux devoirs, l'aide aux démarches administratives, faire des tas de trucs qu'on peut faire, vu que maintenant, on est extrêmement nombreux dans cette force-là. Et je parlais d'un hacking. En tout cas, on est en train de devenir tellement nombreux à la base de cette structure-là que, à mon avis, on est en position de faire évoluer la ligne. Et tu disais, c'est vrai que la ligne, tu as raison, elle est décidée en haut lieu verticalement, n'empêche qu'elle a bougé, la ligne, entre 2017 et 2022. Elle a bougé à la faveur des luttes, de ce que nous, les acteurs, justement, des luttes, on a réussi à faire peser dans le champ. Donc, on peut supposer que la ligne, elle est susceptible encore d'évoluer en fonction des rapports de force dans ce camp-là. C'est un mouvement qui n'est pas insensible aux rapports de force dans ce camp-là. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux s'emparer de cet outil-là, le transformer en apprenant, justement, des illusions de nos prédécesseurs ou de ce qu'on a déjà vécu. On sait par où ça a foiré. C'est exactement sur ça qu'il faut travailler maintenant. Et on est très nombreux à vouloir s'y employer. Ne pas oublier que c'est notre butin de guerre et c'est le début. C'est le premier butin de guerre, on ne va pas s'arrêter là.